... Il est 20h. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Nous reviendrons sur l'affaire Proglio après l'épisode du double salaire. C'est sa double fonction qui est désormais au cœur du débat. Critique de l'opposition et réponse de la ministre de l'Économie, Christine Lagarde, qui estime que cette situation ne durera pas éternellement. Les secours doivent-ils réellement s'interrompre en Haïti ? 12 jours après la catastrophe, un jeune homme de 22 ans a été boulevérait, sorti des décombres. Nous irons sur place. Parallèlement, une soixantaine d'enfants haïtiens sont attendus en France dans les prochains jours par leur famille adoptive. Est-ce bel et bien Oussama Ben Laden qui a revendiqué la tentative d'attentat sur le vol Amsterdam-Détroit à Noël ? Un message vocal qui lui est attribué a été diffusé ces dernières heures sur la chaîne d'information Al Jazeera. Un message dans lequel le leader d'Al-Qaïda réitère ses menaces à l'égard des États-Unis. Notre enquête ce soir, l'affaire Kerviel, l'affaire Polanski, Colonna ou encore récemment le procès Clearstream. A chaque fois, on retrouve les mêmes noms d'avocats. On les appelle les ténors du barreau, talentueux mais aussi très médiatiques. Nous reviendrons également sur la disparition de Roger Pierre. Le comédien et humoriste nous a quittés hier à l'âge de 86 ans. Il avait entre autres formé un célèbre tandem d'humoristes avec Jean-Marc Thibault. Son portrait dans ce journal. Enfin, dimanche de sport avec ce soir du football et les derniers résultats de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne se qualifient. Résultat de la Coupe d'Afrique des Nations avec la victoire du Ghana. Et puis les championnats d'Europe de handball et la France s'imposent face à l'Allemagne. Voilà pour les titres ce soir. Merci d'être avec nous. On commence ce journal par une affaire qui ne s'éteint pas. Celle qui concerne l'actuel président de DF et de Veolia, Henri Proglio. Celui-ci avait annoncé en fin de semaine qu'il renonçait à sa double rémunération. Mais très vite, c'est la question de sa double fonction qui s'invitait au cœur du débat. Alors, premier point ce soir. Avec tout d'abord la réaction de Christine Lagarde. La ministre de l'économie était l'invité de 13h15 le dimanche. Et elle a reconnu que cette double casquette ne pourra durer éternellement. On l'écoute. Il est opérationnel dans l'une. Il est simplement président du conseil de surveillance dans l'autre. Et je pense que ça ne durera pas éternellement non plus. Il l'a d'ailleurs reconnu devant les commissions des assemblées. Donc ce n'est pas une situation baroque à vos yeux qu'il ait cette double casquette ? Il ne faut pas que ça dure éternellement. Alors Henri Proglio devrait donc à terme quitter son poste au sein de Zéolia. Mais on ignore avec précision le calendrier de tout cela. Une chose est sûre. En revanche, ce dossier économique est bel et bien devenu très politique. Sophie Brune. Le gouvernement est-il en train de lâcher Henri Proglio ? Après Christine Lagarde, Eric Wörth confirme ce soir que la double casquette du patron d'EDF ne peut être que provisoire. EDF est une entreprise nationalisée, très importante, une des plus belles entreprises de France. Donc elle nécessite évidemment quelqu'un qui y passe tout son temps et que l'opinion publique le souhaite. Donc à partir de ce moment-là, il est assez naturel que les dirigeants en tirent les conséquences. Une position qui répond aux critiques de l'opposition. Veolia ou EDF, ce matin déjà, les socialistes demandaient à Henri Proglio de faire un choix. On ne fait pas les deux. Quand on sert l'intérêt général et l'État, quand on sert une grande entreprise publique, on ne mélange pas les gens. C'est bien parce que M. Sarkozy, dans sa gestion du pouvoir, mélange les deux qu'aujourd'hui ce type de situation se multiplie. Une analyse partagée par le Modem. Le principe de séparation entre l'intérêt privé et l'intérêt général, l'intérêt public, ce principe de séparation a été durement entamé par la décision qu'ils ont prise. Y a-t-il conflit d'intérêts ? La question se pose au sein même du gouvernement. Martin Hirsch ne répond pas lui-même, mais demande aux gendarmes de la Bourse de se prononcer. Mettons que ce patron ait encore des stock options de l'entreprise qui va peut-être en vendre à l'autre, ça pose peut-être des problèmes. Et donc je trouve que l'autorité des marchés financiers est la bonne structure pour dire ce qui est conforme ou non à l'intérêt public et à l'intérêt de l'ensemble des actionnaires. Elle avait dit, je crois que c'était baroque, il faut qu'elle peut aller plus loin. Pas de commentaire ce soir de l'intéressé. Chez EDF, on rappelle simplement qu'Henri Proglio défend depuis longtemps un rapprochement industriel entre les deux groupes. Direction Haïti maintenant, les autorités avaient annoncé ces dernières heures l'arrêt des recherches dans les décombres. Une déclaration qui n'a pas empêché, vous allez le voir, les secours et notamment français de poursuivre leur travail. Et ils ont bien fait d'être obstinés puisqu'ils ont retrouvé un jeune homme de 22 ans. Et cela, 12 jours après la catastrophe, celui-ci doit la vie en partie à un soda. Claude Semper et Olivier Martinez sur place. Il était bloqué depuis 11 jours et 11 nuits. Ton prénom ? Wismond. 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 Moi c'est Fabrice. Allez à Wismond. Viens, j'ai beau fond. Wismond Exantis. Il s'appelle Wismond Exantis et il a 22 ans. Les voix qu'on entend sont celles des sauveteurs de la sécurité civile. Plus que quelques mètres. Et il va pouvoir retrouver enfin la lumière du jour. Tu comprends le français ? Autour de lui, les sauveteurs français émus et fiers. C'est bien. Allez, Wismond. Wismond est la 133ème victime sortie vivante des décomptes de Port-au-Prince. Un miracle. Les sauveteurs français avaient achevé leur mission. Ils devaient prendre l'avion pour deux jours de repos en Martinique. Et les voici à nouveau en train de sauver une vie. On est camélé dans le trou pour voir comment il a pu résister en ce jour. Il s'était fait une poche de survie, donc il avait des biscuits. Il a entamé les biscuits, du coca, puisque c'était un magasin alimentaire. Et il a même bu de la Guinness, donc comme quoi ça préserve. Wismond est immédiatement conduit à l'hôpital de campagne de la sécurité civile. Et là, les médecins sont bluffés. Il est dans un état extraordinairement satisfaisant pour les circonstances. Sur son lit, Wismond nous raconte ces 11 jours passés sous les décombres. Je n'avais jamais perdu espoir, nous dit-il. Cet ultime sauvetage a profondément ému la population d'Haïti. Aujourd'hui, 12ème jour, les sauveteurs français vont reprendre leur travail de recherche. Et on retrouve tout de suite à Port-au-Prince, Claude Semper, dont on vient de voir le reportage. Bonsoir Claude. Alors, il y a eu cette déclaration des autorités haïtiennes qui ont annoncé l'arrêt des recherches. Et puis, il y a eu ce sauvetage que l'on vient de suivre. Claude, ce soir, les secours ont-ils finalement stoppé leurs opérations ? Non, pas du tout. A l'heure actuelle, les secours se poursuivent. Il y a actuellement à Port-au-Prince plusieurs équipes de secours. Des équipes françaises, des équipes israéliennes et des équipes américaines qui poursuivent leurs opérations de recherche. Vous savez, c'est tout à fait normal qu'un gouvernement, après 10, 11 ou 12 jours, demande l'arrêt officiel des recherches. Parce que la priorité du gouvernement, c'est maintenant d'envoyer les pelleteuses pour dégager les gravats, pour récupérer les corps. Vous savez, dans certains quartiers, à l'heure actuelle, l'odeur est vraiment insoutenable. Et le gouvernement craint à l'heure actuelle des risques d'épidémie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement d'Haïti n'empêche pas les équipes de secours qui souhaitent continuer de poursuivre leurs opérations de recherche. Il y a eu le sauvetage de Huismon, ce jeune homme de 22 ans. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a par exemple des équipes françaises qui travaillent dans plusieurs endroits avec un bon espoir de retrouver des survivants. Et pour le moment, pour ces équipes israéliennes, françaises ou américaines, il n'y a aucune date de fixée pour l'arrêt des recherches. Merci. Claude Samper avec Olivier Martinez. Et je vous rappelle que le bilan de la catastrophe à ce jour est d'environ 110 000 morts. Autre point ce soir. Où en est-on de l'organisation sur l'île ? Même s'il faudra des mois avant de retrouver une vie normale, la population réapprend les gestes du quotidien. Certaines banques ont rouvert. Et le port de la capitale reprend également progressivement son activité. Reportage Valéry Lerouge et Anne Moine. Premier conteneur à toucher le sol haïtien depuis le séisme. Le port était inutilisable, mais les gardes-côtes américains sont parvenus à rouvrir un quai pour accoster, ce qui devrait accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire. C'est vraiment important. Vous savez, le plus vite on fera débarquer ces navires remplis de vivres pour la population haïtienne, le mieux ce sera. Dans les rues de la capitale, les fils s'allongent devant les bureaux de transfert d'argent. Pour beaucoup, la famille et les amis installés à l'étranger sont le seul moyen de récupérer quelques dollars. Sur le marché de Delmas, les étals retrouvent des couleurs et les clients reviennent après s'être privés plusieurs jours. Si les clients achètent peu, c'est aussi parce que les prix ont grimpé et que l'on ne trouve pas encore de tout. Si la vie semble reprendre à Port-au-Prince, c'est dans une extrême précarité. Aucun commerce en dur n'ose pour l'instant rouvrir et le pays mettra du temps à se réorganiser. Les haïtiens, déjà pauvres avant le séisme, risquent de devoir attendre de longs mois avant de voir leur quotidien s'améliorer. En France, parallèlement, un nouvel avion provenance d'Haïti est arrivé à Paris ce matin, cette fois à l'aéroport d'Orly, avec à son bord 7 enfants. Ils ont été accueillis par leurs parents d'adoption. Reportage Evelyne Goldman et Franck Brisset. La petite Farah a enfin un frère. Elle a attendu 4 ans cet instant, 4 années pendant lesquelles, grâce à des petits messages échangés régulièrement, par internet ou par téléphone, elle est devenue la fille de la famille Riolo. Moi, je peux dire qu'à ceux du collège, au moins j'ai une soeur maintenant et que je ne suis plus un fils unique. Il y a 2-3 jours, elle a quand même demandé à la directrice de la crèche, elle a dit à la directrice de la crèche, « Évite à maman Brigitte de venir me chercher. » Mais avant de rencontrer les parents adoptifs, les 7 enfants arrivés ce matin ont dû attendre à Orly encore quelques heures en compagnie des bénévoles du secours catholique. Les enfants arrivent vraiment hypotoniques, c'est le bon terme, hypotoniques, fatigués, donc on met un temps à créer quelque chose avec eux, à essayer de les redynamiser avant qu'ils prennent des forces, en fait, finalement. Les parents qui connaissent déjà bien leurs enfants ont eux aussi pu constater que leurs petits, rapatriés en urgence d'Haïti, sont arrivés déprimés. On suppose quand même qu'ils ont été marqués. Élie, d'habitude, c'est le petit bonhomme qui monte sur les tables et qui transporte des chaises. Là, il est très muet, il est éteint. Donc je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont passées. Donc on va être attentifs à ça et puis on va essayer d'avancer avec leur histoire. Fatigue, déprime, il faudra beaucoup de temps et d'attention pour leur faire oublier ce qu'ils viennent de traverser. Et selon les associations, 70 autres enfants adoptés devraient arriver dans les prochains jours en France. Plus de 300 familles françaises réclament toujours que les procédures d'adoption soient simplifiées en raison du contexte dramatique sur place. Dans l'actualité également ce soir, que vont devenir les clandestins retrouvés vendredi sur une plage en Corse près de Bonifacio ? Ils sont, je vous le rappelle, 123 à avoir été répartis dans plusieurs centres de rétention à Marseille, à Nîmes, Rennes, Lyon ou encore Toulouse. Et certains d'entre eux ont été remis en liberté. On va retrouver notre envoyé spécial à Marseille, Hakim Abdelkalec. Bonsoir Hakim. Alors, un certain nombre de réfugiés se sont déjà retrouvés devant un juge des libertés aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, les auditions ici à Marseille sont toujours en cours. Il y en a également eu à Nîmes et à Rennes. Et pour les premiers cas examinés par les juges, une vingtaine au total, les juges ont estimé qu'il fallait libérer les personnes retenues. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils estiment que les conditions de rétention n'ont pas été respectées. Par exemple, les autorités corse n'ont pas prévenu les clandestins qu'ils avaient droit à un avocat au début de leur rétention. Les juges estiment également que les personnes qui avaient fait une demande d'asile n'avaient rien à faire dans un centre de rétention mais qu'ils avaient droit en revanche à avoir un titre de séjour provisoire. Donc, les premières personnes sont sorties. D'autres vont sortir dans les minutes voire dans les heures qui suivent. Et ce sont les associations qui vont s'occuper d'elles ce soir. Elles ont notamment loué des chambres d'hôtel. C'est Hakim. Affaire à suivre donc. A l'étranger, la chaîne Al Jazeera diffuse depuis ce matin un message attribué à Oussama Ben Laden. Celui-ci revendique l'attentat manqué par le jeune Nigérian à Noël sur le vol Amsterdam-Détroit. Le leader d'Al-Qaïda qui menace les Etats-Unis de nouvelles actions terroristes. Reste à savoir s'il s'agit sur ce message de la voix d'Oussama Ben Laden. Lionel Feierstein. La bande son n'a pas encore été officiellement authentifiée. Mais pour Al Jazeera, il n'y a pas de doute. Dans ce message, Oussama Ben Laden revendique la responsabilité de l'attentat manqué du 25 décembre sur le vol Amsterdam-Détroit. Ce jour-là, un jeune Nigérian avait tenté de mettre le feu à une poudre explosive cachée dans ses sous-vêtements. Le message qui vous a été adressé par le héros nigérien Oumar Farouk Abdul Mottalab est une confirmation de nos messages précédents portés par nos héros depuis le 11 septembre 2001. Cette fois encore, Ben Laden menace les Etats-Unis d'autres attaques suicides si l'Amérique, dit-il, continue à soutenir Israël. 11 messages audios ont été diffusés depuis 2007, date de la dernière apparition vidéo de Ben Laden. Pour les experts, sur cette dernière image, l'homme serait gravement malade. On a l'impression en fait qu'il ouvre très peu l'œil droit. Apparemment, il aurait un diabète. Et on sait que cette anomalie, donc la chute de la paupière qui s'appelle un mtosis, c'est assez courant. Enfin, c'est une des complications du diabète. Ce message audio intervient alors qu'au Pakistan et au Yémen, les opérations militaires contre Al-Qaïda se multiplient ces derniers mois. Il est 20h14 à suivre dans la seconde partie de cette édition. Notre enquête sur les ténors du Barreau qui sont ces avocats talentueux et médiatiques à la fois. Un dimanche de sport avec les résultats de la Coupe de France de football, ceux de la Coupe d'Afrique des Nations avec la victoire du Ghana et le championnat d'Europe de handball et les Bleus se portent bien. Et puis nous irons aux Zéniths de Paris où se prépare la soirée événement qui sera diffusée en direct ce soir sur notre antenne soirée de mobilisation pour les victimes du séisme en Haïti. Mais avant cela, le grand format ce soir avec les commémorations la semaine prochaine du 65e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, un camp qui fut le plus grand et le plus meurtrier durant la seconde guerre mondiale. Plus d'un million de personnes y laisseront la vie. Notre équipe a pu suivre il y a quelques jours une classe de collégiens des Alpes-Maritimes qui s'est rendue sur place. Voici le reportage d'Arnaud Boutet et de Brice Boussoir. Les trois mots sont là. Arbeit, Marthe Frey, le travail rend libre. Mais c'est une copie qui trône à l'entrée. La véritable inscription, volée puis retrouvée, n'a pas encore été installée. Charles Gottlieb, rescapé d'Auschwitz, ne comprend pas. Ça m'a peiné de savoir qu'on a enlevé l'emblème d'une entrée symbolique. C'est un symbole. Il y a les symboles et le concret. Comme le camp de Birkenau. Charles Gottlieb le présente à des collégiens des Alpes-Maritimes. L'ancien résistant, déporté en 1944, n'a rien oublié. Il y avait un four crématoire là puis il y en avait un là-bas et ça brûlait jour et nuit et ça sentait la viande brûler. Les chambres à gaz n'existent plus, dynamité par les nazis pour ne laisser aucune trace. Voici les latrines des prisonniers. Immenses déversoirs, surveillés jadis par un capot matraque à la main. Il y avait un homme qui surveillait le bloc ici et quand vous étiez une, deux minutes là il venait avec une matraque et il commençait à taper et il disait schnell raus, schnell raus ça veut dire vite sortez alors on partait avec sa culotte. Comment vous avez fait pour tenir la force de dire je vais vivre, je vivrai ? Vivre ou plutôt survivre. 65 ans après la libération du camp il ne reste que peu de témoins qui parfois ont longtemps gardé le silence. Comment ? Quelle a été la réaction de vos proches quand vous avez raconté tout ça ? Je n'ai d'abord jamais raconté parce que c'est tellement énorme que je pense que je ne pouvais pas raconter. Moi je sais que j'ai de la famille qui était là avant donc ça me fait ça fait quelque chose ça fait bizarre. Un mur de photos le visage des victimes dans l'autre camp une montagne de chaussures des béquilles et des prothèses arrachées à des infirmes devant les objets la visite devient difficile. Les brosses ou les cheveux c'est... Ah ouais. Ça c'était pas dans les livres d'histoire ça ? Non. L'an passé Auschwitz a battu un record 1 300 000 visiteurs. Autour des blocs derrière les barbelés personne ne sort de là pas tout à fait indemnes. Ils sont des milliers d'avocats en France et pourtant à l'occasion des affaires Polanski Kerviel Burgo Clearstream on retrouve dans les prétoires et devant les micros pour défendre leurs clients les mêmes visages les mêmes noms Messner Dupond-Moretti Ténime Henri Leclerc on les appelle les ténors du barreau mais alors comment se sont-ils imposés aux talents de juriste il faut aussi parfois ajouter un certain talent médiatique. Voici le portrait de trois d'entre eux il est signé Dominique Verdaillant et Emmanuel Beck Ils défendaient les truands ils défendent aujourd'hui les délinquants en col blanc Le cabinet Messner c'est huit avocats pour gérer près de 300 dossiers de front spécialité de la maison faire la chasse aux vices de procédure Loïc Lefloc-Prigent Bertrand Cantat Jacques Rosemary ont eu recours à ces services avant que Dominique de Villepin ne l'appelle un jour ça se fait naturellement ça se fait sur la réputation je ne connaissais pas Dominique de Villepin lorsqu'il m'a téléphoné je n'ai connu qu'au mois de mai dernier Hervé Temim a d'abord défendu les dealers les voyous aujourd'hui il est l'avocat des stars des people récemment Romain de Polanski l'affaire Bettencourt et le docteur de la journée je déteste la simple idée de dépendance je ne dois de merci à personne et je ne fais partie d'aucun clan d'aucun réseau d'aucun parti vous pouvez le vérifier rien Patrick Maisonneuve avoue que 80% de son activité concerne des dossiers financiers politiques alors face à cette clientèle l'avocat doit mettre les pendules à l'heure attention je ne suis pas votre directeur de cabinet je suis votre avocat et vous devez aussi m'écouter si je devais être de chaque conviction de mes clients j'aurais beaucoup de convictions je serais franc-maçon je serais catholique protestant juif musulman je serais de tous les partis politiques qui existent au monde et moi j'aime défendre j'aime protéger j'aime être celui qui en quelque sorte est le rempart le tarif horaire de ces ténors peut dépasser 400 euros hors taxes mais tout jure veiller à défendre la vove et l'orphelin si vous voulez mobiliser un cabinet d'avocat pendant 4 semaines pendant 5 semaines cela coûte bien évidemment de l'argent et ça pose un problème à ce moment là effectivement à l'accès à une véritable défense je suis un avocat cher dans des affaires qui le méritent et avec des gens qui ont largement les moyens de payer mes honoraires avec des gens je dirais même pour qui mes honoraires sont même pas un verre au comptoir avec la fin du juge d'instruction l'avocat pourrait voir ses droits ses pouvoirs étendus sans rêver pour autant d'une justice à l'américaine passer 90% de mon temps à transiger cela ne m'intéresse pas passer 10% à faire des enquêtes policières cela ne m'intéresse pas je ne veux pas devenir avocat détective je ne veux pas devenir avocat acteur de l'enquête en revanche je pense qu'effectivement on va avoir de plus en plus de droits au sens où on sera de plus en plus présent à tous les stades de la procédure bien en évidence dans leur cabinet la robe noire de l'avocat image sans doute d'une défense sur mesure un dimanche de sport maintenant image et résultat de cette fin de week-end avec le football la coupe de France et la coupe d'Afrique des Nations encore le handball avec les bleus qui s'imposent face à l'Allemagne lors des championnats d'Europe Julien Benedetto français et allemands se quittent bons amis après un match plein de poésie un duel à coups de ballon dans la figure d'intimidation virile bref un doux parfum de testostérone les bleus s'imposent 24 à 22 dans ce deuxième tour de l'Euro une victoire mardi contre la Slovénie et la France aura quasiment en poche son billet pour les demi-finales coupe de France de foot grâce notamment à ce doublé du turc Herding le PSG éliminé vient 3 buts à 1 une victoire qui coule de source Paris évolue deux divisions au dessus de son adversaire qui compte parmi ses actionnaires un certain Zinedine Zidane Saint-Etienne qui atomise l'Orient 4 buts à 1 Nancy et Guingamp également qualifiés cet après-midi et puis le Ghana brise le rêve de l'Angola grâce à ce but du René Gillian les Ghanéens éliminent 1-0 en quart de finale le pays organisateur de la coupe d'Afrique des Nations Vancouver J-20 Julien Liserou au top de sa forme le skieur de la Plagne prend la deuxième place du slalom de Kitzbul en Autriche il s'installe en tête de la coupe du monde de la discipline Liserou on le met forcément dans la petite liste des médaillables au prochain JO revenons maintenant sur la disparition de Roger Pierre le comédien français est mort à l'âge de 86 ans il s'était rendu célèbre au côté de Jean-Marc Thibault formant un duo d'humoristes au théâtre et à la télévision son portrait et les réactions avec Sophie Mézelet et Arnaud Vust dès que nous avons appris sa mort nous sommes allés au théâtre Antoine sur les grands boulevards parisiens où il avait joué si souvent si on vous dit Roger Pierre vous pensez quoi ? Roger Pierre et Jean-Marc Thibault vu mon âge je les ai connus tous les deux Roger Pierre ? le duo avec Jean-Marc Thibault essentiellement ils étaient inséparables et oui Roger Pierre c'était avant tout ce duo qu'il a formé presque 30 ans durant avec son acolyte Jean-Marc Thibault et vous vous arrêtez comment vous ? moi ? Jean-Massier nous avons la même méthode ah bon ? ça fait un peu frais ah oui mais c'est efficace ce duo savait tout faire ensemble ils étaient auteurs et comédiens ils chantaient dansaient et travaillaient la mise en scène à Joinville nous nous irons c'était vraiment un ami extraordinaire qui avait un humour un sens de l'improvisation extraordinaire et je crois que c'est un peu comme perdre un frère quoi Roger Pierre en caniche le sketch est d'anthologie alors le premier jour elle envoie sa baballe je dis tiens elle l'a perdue je vais y chercher j'aime l'ordre je vais chercher la baballe je ramène la baballe elle la prend elle la relance il avait su surtout dans sa façon de raconter les choses et le souci du détail et c'est justement de ce petit détail au milieu d'un flot d'explications que j'haïssais la drôlerie le neveu de la vieille sous-pierre le couple avait fini par se séparer pour exister chacun de son côté et jusqu'à très récemment Roger Pierre jouait encore au cinéma ou comme ici au théâtre à 86 ans il n'était toujours pas question pour lui de renoncer le cinéma avec les trois meilleurs démarrages en salle cette semaine en tête Gainsbourg vie héroïque de Johan Svar avec la troublante interprétation d'Eric Elmusnino ensuite le livre délie un conte apocalyptique avec Denzel Washington et enfin une comédie américaine où sont passées les morganes avec Hugh Grant et Sarah Jessica Parker et mercredi prochain sort dans les salles le dernier film de François Ozon son titre le refuge l'histoire d'une femme qui attend un enfant et qui se retrouve confrontée à la solitude cette jeune femme c'est Isabelle Carré qui l'interprète le film vu par Pascal Deschamps et Pascal Steleta une femme marche sur la plage elle est enceinte l'actrice Isabelle Carré attendait elle-même un enfant lorsqu'elle a accepté de jouer Mousse l'héroïne du refuge un film qui commence pourtant comme une tragédie Mousse est une jeune droguée dont le compagnon Louis meurt par overdose au moment où elle découvre sa grossesse le médecin maman sait que j'étais enceinte je me suis toute idée qu'il allait continuer à vivre à l'intérieur de moi peut-être que c'est une connerie regardez cette enfante qui serait bousillée à cause de toute cette histoire garde-le pour François Ozon le film n'aurait pas pu se faire si Isabelle Carré n'avait pas accepté l'aventure Isabelle au début est très mince elle est dans la drogue donc elle a un visage abîmé et dès qu'elle est enceinte elle devient très belle et comme elle était naturellement enceinte pendant le tournage la beauté d'une femme enceinte est vraiment presque de manière documentaire on voit ce que physiologiquement ce qui se passe sur la peau sur les cheveux sur les formes aussi ce qui était intéressant c'était d'avoir effectivement un présupposé de départ comme ça très réaliste et effectivement de jouer avec mon corps avec mes émotions qui étaient différentes de ce que je peux être d'habitude et en même temps d'être dans un vrai personnage et dans un rôle de composition dans la vie de Mousse va surgir Paul le frère de Louis un garçon fragile et complexé qui va pourtant l'aider à reprendre goût à la vie un rôle pour lequel François Ozon a choisi un jeune chanteur dont c'est le premier film il m'a demandé de surtout pas essayer de jouer mais vraiment de au contraire de vivre les choses telles qu'elles se présentaient d'être le plus naturel possible et c'est bien ce naturel d'un acteur novice ou d'une actrice vraiment enceinte qui donne à ce film sa justesse sa douceur presque sa pureté dans quelques minutes en direct sur France 2 la grande soirée de mobilisation pour Haïti en association avec France Inter 50 artistes seront au rendez-vous parmi lesquels Benabar Véronique Sanson Diams Pascal Obispo ou encore Zazie avant de retrouver Michel Drucker sur place voyons comment les choses se préparent image signée Arnaud Jacques les mots ne changent peut-être pas la vie encore que mais ce soir toutes ces paroles mises bout à bout pourraient bien changer le destin de quelques-uns c'est aux foules sentimentales que nous sommes que les artistes vont s'adresser ce soir pendant 3 heures d'abord parce qu'ils ont eux-mêmes été touchés comme tout le monde on a été choqué par les images à la télévision voilà on a été choqué par le nombre de morts tous les jours qui augmentaient les gens qu'on essayait de retrouver Depuis ce matin ils sont 40 à avoir répété quelques minutes un titre un duo inédit de Benabar à Hugo Frey de Diams à Lavillier autour de quelques artistes nés en Haïti qui s'ils ont tous perdu des proches veulent ce soir regarder vers l'avenir même du fond du tunnel il y a toujours une lumière et je leur dis de regarder vers cette lumière là je crois que ce qu'il faut c'est donner de l'argent beaucoup d'argent le plus possible mais il faut leur donner aussi l'espoir le concert est gratuit pour le public du Zénith les spectateurs eux auront droit à deux écrans publicitaires exceptionnellement autorisés et dont le produit ira aux associations qui espèrent recueillir de nouveaux dons et on retrouve tout de suite Michel Drucker bonsoir Michel alors il fallait se mobiliser pour Haïti et les artistes seront au rendez-vous ce soir en direct du Zénith c'est une mobilisation sans précédent une quarantaine d'artistes 35 confrères journalistes animateurs du service public il s'est vraiment mobilisé trois heures de spectacle tous les gens représentés ce concert est retransmis dans le monde entier par TV5 Monde France Inter vous l'avez dit France O c'est quelque chose de très important que nous allons vivre ce soir nous comptons sur vous vous enverrez des sms de soutien j'espère très nombreux le fruit de ces sms vous l'avez dit sera versé à la fondation de France 63 003 nous sommes prêts Laurent quand vous voulez après votre journal à tout à l'heure merci Michel et sachez que depuis 20h un standard téléphonique est ouvert pour effectuer votre don notez ce numéro c'est le 0 810 65 65 65 comme chaque dimanche comme chaque dimanche l'agenda de la semaine à venir c'est demain lundi que s'ouvrira le 40ème forum de Davos en Suisse en présence du président de la république pendant 5 jours grand patron et dirigeant politique débattront des problèmes économiques mondiaux un verdict très attendu jeudi après 3 mois de débat celui du procès Clearstream qui oppose entre autres Dominique de Villepin à Nicolas Sarkozy et puis du football c'est dimanche que se jouera la finale de la coupe d'Afrique des nations voilà c'est la fin de ce journal merci à vous et merci de votre fidélité tout au long de ce week-end tout de suite la météo Nathalie Riouet et le retour du froid à partir de mercredi 20h35 donc la soirée spéciale pour Haïti en direct du Zénith à Paris demain dès 6h30 télématin à 13h Élise Lucet et à 20h David Pujadas je vous souhaite une très très belle soirée l'info en continue c'est aussi sur france2.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada